C'est fini ? Regarde ce que j'ai trouvé ! Oui bah c'est une gourde quoi ! Mais non c'est pas juste une gourde, c'est une gourde air-up ! Tu mets ton poids ici, celui-là c'est saveur manque passion, tu le soulèves comme ça, et tu bois, et hop ! Ça a le goût de manque passion alors que c'est juste de l'eau, c'est magique ! C'est pas du tout de la magie, c'est de la science ! C'est grâce à la rétro-olfaction, je sais j'ai la même en violette ! T'as l'impression de boire une boisson aromatisée alors qu'en fait y'a que de l'eau ! Mais c'est trop bien pour les gens qui aiment pas boire de l'eau, ça peut les aider à boire plus ! Bah oui c'est super, y'a plus de 20 sans saveur donc tu trouveras forcément ton bonheur ! Et si tu préfères la dégourde qui garde ton eau au frais ! Par contre celle-là c'est à Nicolas ! Oh mais n'importe quoi ! Mais si, y'a son nom dessus ! Et t'habites dedans, mais t'es dégueulasse, je vais lui dire ! Eh mais attends y'a un autre truc décrit derrière ! Jusqu'au 26 décembre sur le site d'Air-Up, plus vous achetez, plus vous économisez ! Oh, moi aussi y'a un truc écrit dessus ! Pour en profiter, cliquez sur le lien en description, ou scannez le QR code, bonne vidéo à vous ! Trop cool ! Arrête de boire dedans, c'est pas ta gante ! Et t'as pas délibraison à faire toi ? Il est 11h ? T'étais censé le faire à 8h ? Fournitech est une entreprise de matériel reconditionné en tout genre, dirigée par Jean-Pierre Melon. Ce dernier a ouvert plus de 3489 boutiques à travers la France, mais une seule pose problème depuis plusieurs semaines. Y'a personne à la caisse depuis tout à l'heure. Allô Mitterrand ? Sinon on a une grosse manette. Je vois le monde entier depuis ma fenêtre. Eh, eh oh, c'est mon tour ! Tu as mangé les poissons qui étaient dans l'aquarium ? Oui. J'ai toujours tout faux avec toi. Le chiffre d'affaires de cet établissement est en chute libre. Quelle est la couleur de tes yeux ? Quelle est la couleur de ton cul-coeur ? Laisse-moi aller chez tes pieds. Notre boss a donc décidé de passer incognito pour comprendre d'où vient le problème. Et afin de ne pas être reconnu par ses salariés, Jean-Pierre Melon a fait appel à une styliste professionnelle pour réaliser sa transformation physique. Donc vois-tu, darling, je vais te transformer totalement de bas en haut. D'accord. Et grâce à moi, tu seras méconnaissable. Je vous fais confiance, là vous avez carte blanche. Je peux me voir ? Mais bien sûr ! Tu peux dire adieu au patron, darling. Et bienvenue à l'employeur. Oh ! C'est moi, là ? Ah, le choc ! Incroyable. Le résultat est impressionnant. Mais avant de passer dans son entreprise, notre boss décide de faire une blague à sa femme. Surprise ! Ah ! Putain de qui ? Qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Mais chérie, c'est moi, c'est ton mari. N'importe quoi, mon mari ressemble pas du tout à ça ! Mais non, mais c'est moi. Je le connais très bien, je suis marié avec lui-même. Mais non, mais c'est moi, regarde chérie, regarde. Je vous pré... Ne bougez pas, j'appelle les filles. Non, 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 attends, attends, regarde. Regarde. Ah, putain, chérie, c'est toi ! Mais oui, ça pouvait être que moi, Y'a qui d'autre qui vient ici, de toute façon ? C'est vraiment ce que tu crois, c'est pas... C'est pas ce que tu crois. On y retourne ou... Oui, bah j'arrive ! Quand t'es beau, mais t'es con, toi. Il est maintenant le temps pour Jean-Pierre de se faire passer pour un stagiaire afin d'infiltrer sa propre entreprise en étant complètement incognito. C'est pour ça l'émission. Ok, c'est pour ça le tournage. C'est le boss incognito, c'est ça ? Non, non, non. Vous êtes le patron ? Quoi ? Donc, si je dis que c'est le patron, ça nique tout le... Non, non, non ! Eh, tout le monde ! On se tait. On se tait. Hein ? Oui. On se tait. On dit rien, d'accord ? On dit rien. Notre boss commence son immersion aux côtés de Stéphanie, la chargée des ventes. Tu l'as pété ? Ah, bah moi, j'ai pas... Mais t'es con, quoi, Emile ! Regarde-moi que t'en regardes ! Regarde-moi dans les yeux ! Je te préviens, Emile. Tu refais ça encore une fois, je t'en fous une ! Bonjour, bonjour ! T'es qui, toi ? Euh, Jean-Pierre. Ah, t'es stagiaire ? On peut vous renchaîner ? Ta gueule, Emile ! J'avais déjà plein de trucs à faire, il m'a mis mon foot à un stagiaire aux potes. Non mais c'est très bien, c'est très bien, j'ai plein de trucs à faire, tu vas voir. Euh, juste, bonjour déjà, quand même. Hop, 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 hop ! Tu fais ton malin, là ? Tu fais ton malin avec moi ? Viens faire l'inventaire, on va voir si tu vas faire le malin. Ah, bah, j'ai hâte de, voilà, de découvrir mon premier jour. Viens, Jean-Pierre, viens ! Avec plaisir. Viens faire l'inventaire, tu vas voir si ça fait... Tu vas voir si c'est... Que c'est... Que c'est drôle, tu vas voir si c'est drôle ! Ferme ta gueule ! Pas de temps à perdre pour Jean-Pierre qui doit immédiatement se mettre au travail. Je sais pas, après tu les as eus ? Ah, génial ! Mais non ! On se voit... Arrête de trembler ! Je fatigue. Et on se voit mardi, du coup t'arrives à quelle heure ? 15h ? D'ac, ça va être trop bien. On se répare ensemble, on y va ensemble, comme d'habitude, j'ai l'habitude. Bon allez, bisous, tu raccroches ! Magali, bisous ! Bon allez, poche-déj, il est 11h, j'la balle ! Ah bah, allez ! Ah, Emile... Hein ? T'as pété. Là, là ? Bah oui, là, oui, j'entends. Ah bah, j'ai pas entendu, moi. Il faut me dire, faut pas hésiter à me dire, dans ces cas-là, parce que... D'accord, bah, je te dirai. Là ! Là ? Encore ? T'entends plus ? Ah bah non, j'ai pas entendu. Là, je fais ! Non ? Là, y'a eu. Là, y'a eu ? Bah, je sens pas la différence. Bah moi, je sens, par contre, la différence. Non, Emile, s'il te plaît. Mais Emile, putain ! Non bah, là, là, je fais... J'essaye de... Non, et j'te jure, tu vas... Non, 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 non. Oh, oui ! Ça te dirait de faire du black ? Pardon ? Le petit vieux qui est là-bas, là. Il travaille au black. C'est moi qui l'a embauché, pour qu'il fasse tous les trucs que moi j'aime pas faire. Mais vous allez vous faire gris, hein. Le patron, il va vous virer, là. T'es pas au courant, toi. Si j'te dis un secret, tu aurais fait ta personne ? Ouais. Croix de brin, croix de frère, si je mange belle dans l'enfer ? Je jure, ouais. Ok. Le patron veut quitter sa femme pour moi, il me trouve très belle, il est tombé amoureux de moi y'a deux semaines, et maintenant, il veut que je reprenne les clés de la boîte. What the fuck is going on ? Mais vous faites un scénario de vente ? De mise en situation de vendeur ? Le problème, c'est que maintenant, il veut qu'on soit un duo de chefs. En gros, que lui, il soit chef, et que moi, je sois chef avec lui. Mais là, vous mentez, ou vous dites la vérité, là ? C'est quoi ton problème ? Tu crois que j'suis mythomane ? Tu penses que j'suis obligé d'inventer des trucs ou pas ? Putain, ferme ta gueule ! Notre boss incognito rencontre un autre employé pour tester le poste de livreur-monteur, très important dans son entreprise. Ouais ! Bonjour ! Oh, salut ! Ça va ? T'es le nouveau stagiaire, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Bonjour ! Cool, enchanté ! Je suis venu là pour apprendre, notamment. Ok, je t'arrête tout de suite ! Le vocabulaire compliqué, c'est pas pour nous. Ici, c'est à la cool, hein ! Ok ? Donc détends-toi ! Personne ne faut rien ici, je te rassure. Personne ne faut rien. Moi, j'suis pas venu bosser pendant 3 semaines. Excusez-moi. Ouais, bonjour. 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 Bonjour, monsieur. J'aurais une question à propos de ce lecteur DVD. Oula ! Je vois celle-quel. C'est notre marque, ça. C'est le patron qui les fabrique. Oui, c'est très bien. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Faut pas l'acheter. Ça, je te déconseille. Ça casse à chaque fois. Moi, mon matos perso, je l'achète pas ici. D'accord. Un conseil, change de marque et tout ira bien. Bah, je le dirai à mon entourage. Ouais, ouais, ouais. Dites-le à un maximum de gens. C'est une merde. Le boss, il a investi de l'argent. Ouais, le boss, il a investi un baquet de fric dans des trucs qui marchent pas. Je comprends pas. C'est de la merde. On va au campard ? Ouais, d'accord. On va chercher une télé pour un client, là. Mon rang préféré de la journée, les livraisons ! Vous mettez pas votre ceinture ? Si, c'est vrai, j'ai mis. Je l'ai attaché derrière parce que sinon, ça me fait chier. Et c'est parti pour les livraisons. Jean-Pierre va bien s'amuser. Attention, le feu rouge. Fabrizio, il y avait le feu rouge. Non, mais c'est nickel. C'est pas moi qui vais prendre l'amende. C'est la société. Je paye rien, moi. Elle me disait, oui, t'as changé. Fabrizio, c'était quoi ? C'était quoi ? Je sais pas ce que c'est, mais c'est mort. Quelques minutes plus tard, en cherchant de l'eau, Jean-Pierre tombe sur quelque chose de bien plus gros. Qu'est-ce que c'est Fabrizio ? C'est pour ma bagnole. C'est de l'essence. En fait, quand je fais le fin du camter avec la société, j'en profite pour remplir des bouteilles pour ma bagnole. Et même parfois, je les revends à des potes, comme ça, je me fais de la thune. Donc, non seulement, je dépense pas de thune, mais en plus, je gagne de l'argent. Dans ton cul, boss ! Je te baise ! Après 3h15 de retard, soit la durée du film Titanic, Jean-Pierre et Fabrizio arrivent enfin chez le client. Vu que je puisse agir pour m'apprendre, à partir de maintenant, ça serait bien que je gère les clients. C'est peut-être mieux par un prix. Jean, mais de la vie, t'es malin, toi ! C'est moi le confessionnel ici, donc tu me laisses faire. Bonjour ! C'est Fournitech ! On vient récupérer votre merde. Ah ! Bah, il va peut-être nous laisser rentrer, s'il veut qu'on fasse notre taf, gogol ! Allez ! Bonjour, monsieur, c'est Fournitech. Bonjour. Vous voulez rentrer aussi ? Ah non, y a pas besoin, en fait, y a déjà une deuxième équipe dans le salon. On me pouvait fermer. Comment ça ? Des piquants, exactement. Fabrizio fait comme chez lui. Ok, donc c'est ça, là ? Voilà, c'est la télé juste là, oui. Ok, bah, je vois qu'il y a plein de câbles et que c'est accroché au mur, ça va être qu'est-ce qu'il y a enlevé. J'ai pas pris mes outils, vous en avez à me prêter ? Euh, oui, oui, avec plaisir, je vais chercher ça. Top, merci. Vous avez pas vos outils, Fabrizio ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Bah, je trouve des trucs comme d'hab. Fais le ghetto, ok, aussi, reviens. Non, 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 vous voulez pas chez les clients, hein ! Ça va, je fais tout le temps ça ! C'est bon, on fera 50-50 ! Non, mais y a pas de 50-50, vous voulez pas chez les clients, Fabrizio ! Oui, Fabrizio, ça va ? Comment c'est des moulures, ça, ou pas ? Euh, alors, ça, c'est une bonne question, parce que je sais pas exactement si c'est des vraies moulures quand j'ai acheté l'appart. Alors, je sais pas... Qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous voulez des trucs ? Oh, non, Fabrizio, vous voulez des trucs ! Ça, c'est inacceptable. Non, mais je note ! Fournitech, très bien ! Vous reposez, hein ! Vous reposez tout ce que vous avez pris, vous êtes là pour la télé, hein ! Sinon quoi ? Sinon, bah, je note vos noms et j'appelle la police. Ah, t'appelles la police ? Oui, je vais appeler la police, monsieur ! C'est pas un problème ! Mais maintenant, tu vas faire quoi, hein ! Mais quoi, hein ! Tu fais malmoin, là, hein ! Petit con, voilà ! Donc maintenant, tu fermes ta gueule, tu me laisses embarquer tes télécommandes, tes cigares, et ton putain de bougie ! Fabrizio, vous allez regretter ce geste. Faites pas ce geste, posez ce geste. Allez, on y va ! Allez ! Oh ! Bouge ! Oh ! Oh ! On n'oublie pas de laisser un commentaire sur le site, et 5 étoiles. Au revoir. Faut que je signale un truc pour l'autorisation de diffusion, non ? Alors que Jean-Pierre et Fabrizio sont en route pour retourner au magasin, Stéphanie est débordée par le travail. Ha 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 ! Stéphanie ! Stéphanie ! Hé, qu'on fait le chantier, monsieur l'arménaire, ils font jamais mieux ! Stéphanie, écoute-moi ! Écoute-moi ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis en train de bosser, putain ! Tu vois pas ? Le, le, le stagiaire, là. C'est pas un stagiaire, c'est le boss. Qu'est-ce que tu racontes, t'es maso, toi, mon pauvre ? Les missions qu'ils sont en train de tourner, c'est boss incognito, et ils sont en train de vous piéger, là. Voilà. Oh la merde ! Oh ! Je suis dans la merde ! Ouais. Oh, salut Ludovic ! On s'est déjà vu. Je suis dans la merde ! Stéphanie est dans la merde, et Jean-Pierre est de retour au magasin. Ah oui, les commandes sont parties, bien sûr. Bien sûr, je viens travailler. Au revoir ! Alors, dis-donc, boulot, boulot, dodo, toute la journée. J'ai bien charbonné. Et vous, vous avez bien travaillé ? Surtout toi ! Toi, tu sais que je t'adore, on a une connexion. Tu les deux depuis le début. Tu veux développer à boire ou un truc comme ça ? Tu t'appelles comment, déjà ? Jean-Pierre, c'est écrit là depuis ce matin, en fait. Vous avez des grosses lunettes, hein, vous devriez le voir. Oui, c'est parce que je devais avoir plein de boulot, et j'étais en panique. Du coup, Mathieu, ça va ? Jean-Pierre, toujours. Tu te souviens, tout à l'heure, quand je t'avais raconté des trucs sur le boss ? Oui, je m'en souviens, ouais. Ouais, je m'en souviens bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. Prank ! Prank, c'était un prank, finalement. J'adore faire des bannes. Hein, Fabrizio, je fais tout le temps des pranks. N'importe quoi, tu fais jamais ça. Ta gueule, toi, connard, bah ! Si on était dans l'émission Boss Incognito, eh ben, je prends mot que le boss, il serait pas fier de toi, et même qu'il te virerait ! Je l'emmerde, le boss, c'est un abruti. C'est vrai que c'est un con, apparemment, hein. Et il pue de la gueule. Comment tu parles des gens ? En plus, je suis sûr que le boss, il est méga sympa et adorable. Hein, mais tu me grosses faux cul, la dernière fois, t'as dit que c'était un sale con. Menteur ! Faux cul ? Écoutez, dis d'importe quoi ! Mais c'est toi, la menteuse, là ! Je vous en supplie, je ferai tout ce que vous voulez ! Qu'est-ce que tu racontes, c'est un stagiaire, ça peut pas virer les gens ? C'est pas un stagiaire, abruti, c'est le boss ! En fait, j'étais venu là incognito, normalement, c'est à ça que je ressemble. Ah ! Oh, c'est le même ! Putain ! C'est les mêmes ! C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes personnes ! Oh ! Oh, il est où ? Il est reparti ! Le boss sur la photo, il est où ? Le boss sur la photo ! J'étais là ! Ah ! Il est là ! Putain, mais c'est méconnaissable, C'est méconnaissable, c'est deux personnes tellement différentes ! C'est méconnaissable ! Ah ! Il est là ! Il est revenu, là ! Merci beaucoup ! Voilà, je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'on perdait énormément de chiffre d'affaires, je pense que j'ai la réponse ! Bah oui, c'est Fabrice Jo, il est horrible ! Mais vous aussi, vous êtes dégueulassez ! Je dois vous virer tous les deux, en fait ! Désolé, mais c'est comme ça ! Hein ? Et pourquoi vous rigolez ? Vous aussi, vous allez dégager avec vos flaques de pisse partout et vos P, là, ça va ? Vous êtes ridicule ! Fini la mascarade ! Je suis Philippe Groton, le véritable directeur de Fournitech ! Ah ! Et oui, c'est moi le patron depuis le début, le vrai patron, pas cet imposteur ! Ha ha ! Je me suis réfiltré ici il y a quelques semaines parce que j'en avais marre de mon quotidien morose entre Yacht, Golf, Penthouse, Golden Shower, on n'a plus qu'à savoir en faire ! Donc je suis là ! Et donc vous, vous êtes... Bah pris en flag, voilà ! Non, voilà, je... Je voulais voir ce que ça faisait d'être patron et de virer des gens, donc voilà, je me suis un petit peu infiltré, je suis assez fan de l'émission Boss Incognito, donc j'ai... voilà ! Bah écoutez, je vais vous laisser, moi je suis un peu trop, donc je vais participer au casting des princesses du shopping, voilà ! Bonne journée tout le monde ! Ciao ! Ciao ! Salut ! Salut ! Bye bye ! Bon, les autres, petite réunion, hop ! On se restitue ici ! Deux petites secondes ! Stéphanie, vous, bah oui, si vous allez sauter parce que vous êtes une mythomane incompétente et ça, dans l'entreprise, ça passe pas ! Nicolas, vous êtes adorable et compétent ! En plus vous dites bonjour plusieurs fois par jour, et ça pour le relationnel client, c'est génial ! Donc vous prenez la place de Stéphanie, hop ! On switch à l'américaine ! T'as ton cul toi, tu m'as bien fait chier ! Hop 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 ! Gros mot, j'aime pas, arrête de flag ! Hop 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 ! On re-switch ! Ha ha ! Vous avez le poste de Nicolas, bravo, félicitations ! Yes ! Merci patron ! Bah vous l'avez mérité ! Et maintenant qu'on est tous au courant, vous pouvez enlever votre masque horrible ! Ah, malheureusement je suis vexé Stéphanie, c'est mon vrai visage ! Donc, hop ! On re-switch Nicolas, vous prenez la place de Stéphanie, félicitations ! En plus vous dites bonjour plusieurs fois par jour, et ça pour le relationnel client, c'est top ! Merci ! Je me disais aussi les paires répétitions... Bon, bon, bon ! On switch voilà ! Stéphanie vous avez le poste, Nicolas vous venez de le perdre ! Quand vous vous êtes pissé dessus ! On switch ! Switch ! Switch ! Nicolas vous avez le poste, et plus personne ne le parle maintenant ! Voilà ! Bon ! Fabrizio ! Promotion ? Non, non, t'es viré ! Mais tu peux partir le coeur léger, car j'ai déjà trouvé ton remplaçant ! Tu peux rentrer petit bonhomme ! Ah ! Je sens que ce petit bonhomme va remettre l'entreprise sur les rails ! 5. 5. 10. 11. 11. 13. Et puis... Fermez votre gueule maintenant Fabrizio ! Vous respectez très mal la langue italienne... C'est très bien.